Merci beaucoup à vous. Il faut toujours éviter l'impatience. Je suis sûr que vous avez fait preuve de patience ce matin, d'abord en discutant entre vous. Mais en même temps, j'ai très envie de vous dire quelques mots, au-delà de vous-même et de ce que vous représentez, de les dire à l'ensemble des Français et des entreprises françaises. Donc, merci de m'accueillir, à vous-même, cher Jean-Paul Meillet, et à vous-même, Claude Bébéa. Je ne sais pas s'il faut dire conclure, parce que je vais intervenir sur un sujet qui est difficile de conclure, dans ces entretiens de la cohésion sociale. Je suis bien entendu convaincu que ce type de rencontre, mais vous y avez participé déjà ce matin, où se croisent des regards de chefs d'entreprise, de praticiens du dialogue social et des ressources humaines, d'universitaires peuvent faire progresser les idées, et au-delà du débat des idées, qui nous intéresse tous, faire émerger des solutions et se diffuser les bonnes pratiques. Entreprise et pacte social, qu'elle nous les donne, c'est assurément un bon sujet. N'ayant pas assisté aux divers échanges, mais enfin, vous m'en ferez certainement un retour, je suis persuadé que, sur les débats, l'enjeu essentiel pour les entreprises, essentiel pour les salariés, essentiel pour la société tout entière, vous venez de le dire, c'est apparu donc au cours de vos débats. Je retiens deux concepts, celui de pacte social et celui de nouvelle donne. Le pacte social dont vous débattez, il intéresse, il interpelle par définition le ministre que je suis, qui se sent en responsabilité dans le domaine, surtout quand il a, c'était une nouveauté, le dialogue social dans son titre même. La nouvelle donne sur laquelle vous vous interrogez par ailleurs, j'ai bien noté le point d'interrogation, me concerne aussi. Dans les changements qui peuvent fonder une nouvelle donne, il y a les évolutions lentes et souterraines de la société qui règle les entreprises, les réseaux sociaux, le rapport au travail, mais il y a aussi les changements politiques, les alternances démocratiques, l'action de l'autorité publique. Je ne surestime pas leur portée, mais je ne la sous-estime pas non plus, sinon je ne serais pas là. Et j'ai, dans le domaine qui est le mien, la prétention d'agir comme ministre de ce gouvernement pour une nouvelle donne dans le champ social. C'est cela dont je veux vous dire ici quelques mots ce matin pour contribuer avec modestie, parce que dans ce domaine-là aussi, il faut faire preuve de modestie, à vos réflexions et partager avec vous le sens de l'action que je souhaite conduire. Le pacte social, la nouvelle donne. Le pacte social dans l'entreprise se fonde nécessairement sur la recherche d'un équilibre, d'une convergence entre des intérêts différents. Cette recherche n'est pas une chose facile, elle n'est pas une chose tranquille, elle passe par la confrontation, elle passe par des conflits parfois. C'est légitime, c'est sain même, dès lors que chacun respecte l'autre, et dès lors que l'on trouve le moyen de dépasser, par le dialogue, par le compromis, cette confrontation d'intérêts. Je vais vous faire un aveu personnel. J'aime beaucoup les nounours. J'en ai eu beaucoup quand j'étais petit, et j'en ai conservé quelques traces dans mon grenier. J'aime beaucoup les bisous, naguère, mais encore aujourd'hui. Mais je ne suis pas du tout un bisounours. Vous non plus. Nous savons bien que le pacte social dans l'entreprise, ou dans le pays, ne vit pas sans ses confrontations et ses contradictions. Dans les négociations nombreuses, qui vont s'ouvrir au niveau interprofessionnel, mais c'est la même chose dans vos entreprises, il y aura des périodes de tensions. Il y a des rapports de force que les partenaires sociaux auront à dépasser, et j'en suis persuadé, sauront dépasser. Ce pacte social, et je reviens vers votre sujet de ce matin, efface de plus en plus les frontières entre l'intérieur de l'entreprise et son environnement, le territoire où il est implanté, la société qui l'entoure. Les problématiques de la société, ses exigences aussi, ne peuvent plus être ignorées par les entreprises, elles les pénètrent de multiples façons, et au fond, c'est heureux. Symmétriquement, les entreprises responsables produisent de la cohésion sociale, inventent parfois des solutions nouvelles pour répondre aux attentes de leurs salariés, mais au-delà de toute la société. Nous pouvons prendre de nombreux exemples de ceux qui font d'impact social dans l'entreprise, en lien ou en réponse à des attentes de la société. Je vais prendre un premier exemple qui ne va, bien entendu, dans l'actualité de la semaine, ne pas vous surprendre. Le pacte générationnel. Quelle place faisons-nous aux jeunes dans nos entreprises ? Comment les formons-nous ? Comment les accompagnons-nous ? Et à l'autre bout de la pyramide des âges, quelle place pour les seigneurs, leur expérience, leur savoir-faire ? Pendant longtemps, dans les crises du chômage que nous traversons les unes après les autres, nous avons opposé l'une à l'autre de ces deux populations au sein des entreprises, fermant la porte aux jeunes lorsque l'activité ralentissait ou poussant en pré-retraite les anciens pour embaucher des plus jeunes. Je pense que ces approches ont montré évidemment leurs limites et ont fait de la France un pays où nous cumulons le triste privilège d'un taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés et d'un taux d'emploi des seniors parmi les plus bas. Elles n'ont pas permis, ces politiques, dans beaucoup d'entreprises, de préparer de façon efficace le transfert des compétences. Un sentiment de discrimination par l'âge trop vieux ou trop jeunes est douloureusement ressenti par les intéressés et menace à l'évidence la cohésion sociale dans l'entreprise et la cohésion sociale tout court. Il faut donc construire un nouveau pacte générationnel dans l'entreprise. C'est un enjeu qui est décisif pour notre société, c'est un enjeu qui est décisif, vous le savez aussi, pour les entreprises, y compris pour leur compétitivité. D'ici 2020, plus de 5 millions de salariés seront partis en retraite et 6 millions de jeunes seront entrés sur le marché du travail. C'est un véritable défi de transfert de compétences qui est ainsi devant nous. Et c'est évidemment l'objectif du contrat de génération que de favoriser ce pacte générationnel. Dans les grandes entreprises, vous le savez, c'est la proposition qui est sur la table et qui est maintenant entre les mains des partenaires sociaux, c'est par un accord que les partenaires le définiront dans une approche globale, pluriannuelle, qui comportera des engagements quantitatifs, combien de jeunes, combien de seniors, et qualitatifs, adaptés à la réalité de chaque entreprise. Dans les très petites entreprises et dans les PME, vous savez que le niveau est à 300 salariés, qui est en cohérence avec un certain nombre d'autres réglementations qui s'imposent aux entreprises. Dans les très petites entreprises et dans les PME, l'accord collectif sera privilégié chaque fois que possible, sans être pour autant obligatoire, mais le lien personnalisé, beaucoup plus simple, bien entendu, dans une entreprise de petite taille, entre un jeune embauché en CDI et un salarié senior ouvrira droit à une aide pour l'employeur. Je viens de saisir donc mardi dernier les partenaires sociaux afin qu'ils négocient les modalités de ce futur contrat de génération. La loi qui suivra, présentée à la fin de cette année, va créer, il le faut, elle est faite pour cela, un vaste mouvement de mobilisation dans les entreprises de toute taille en faveur de l'emploi des jeunes et de la transmission des savoirs des plus anciens. Autre sujet d'actualité, la sécurisation de l'emploi. Je viens de saisir les partenaires sociaux d'un document d'orientation que j'ai ici à la main, vous êtes les premiers à le voir, après les partenaires sociaux eux-mêmes, d'un document d'orientation les incitant, les obligeant, à se prononcer, d'abord sur le principe d'une négociation, puis ensuite sur leur désir de participer à une négociation sur tous ces sujets. Le renouvellement du pacte social dans l'entreprise passe par cet enjeu fondamental de la sécurisation de l'emploi au bénéfice des salariés comme des entreprises. Je pense que nous touchons là au cœur de notre modèle de relation du travail et des questions que vous avez soulevées au cours de vos travaux. A nouveau, nous retrouvons ici la recherche de convergence des intérêts, le dépassement des contradictions. La négociation qui va s'ouvrir entre les partenaires sociaux pour une meilleure sécurisation de l'emploi est une opportunité, je ne veux pas la qualifier d'historique, c'est l'histoire qui dira si elle était historique, mais c'est quand même un moment très important pour refonder un équilibre global gagnant-gagnant intégrant quatre dimensions complémentaires et j'insiste sur le mot à la fois gagnant-gagnant global et intégrant ces quatre dimensions. Première dimension, réduire la précarité sur le marché du travail qui transforme dans un seul nombre de cas une souplesse nécessaire, les CDD, l'intérim, etc., ou une caractéristique intrinsèque de certaines activités en une forme de contournement de la norme sociale que devrait être le contrat à durée indéterminée. Deuxième dimension, il faut progresser dans l'anticipation des évolutions de l'activité, de l'emploi et des compétences. Trop souvent, c'est au dernier moment, lorsqu'on est dans la douleur, que l'on parle de ces sujets alors qu'on aurait pu en parler. Oui, mais aujourd'hui, justement, la loi, la réglementation, cette complexité empêche parfois d'en parler de manière claire, nette, précise. Il faut donc progresser dans cette anticipation. Troisième dimension, difficile, délicate, il faut améliorer les dispositifs de maintien de l'emploi face aux aléas conjoncturels pour éviter les licenciements, les pertes de compétences lorsque l'entreprise connaît des difficultés. Enfin, quatrième paquet, il faut améliorer des procédures de licenciement collectif pour concilier un meilleur accompagnement des salariés eux-mêmes et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes donc au cœur de la construction d'un pacte social dans les entreprises. La balle est donc depuis quelques minutes dans le camp des partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Je suis confiant dans leur capacité à se saisir du document d'orientation pour chercher un accord qui, s'il ne réglera pas bien sûr par magie toutes les difficultés de notre marché du travail, permettra de refonder en profondeur une sécurisation de l'emploi pour les salariés et pour les entreprises de notre pays. Cela fait plus de dix ans que nous tournons autour de ces questions qui ne sont pas nouvelles en tant que telles. Et la gravité de la crise que nous connaissons aujourd'hui impose que nous sachions cette fois-ci faire preuve de l'ambition et même de l'audace nécessaire. Et au-delà des outils, c'est le dialogue et la confiance entre les partenaires qu'il faut construire ou reconstruire. Je voudrais conclure sur cet aspect-là des choses, sur le choix de la méthode, celle du dialogue social, celle non que porte mon ministère. C'est le choix du gouvernement tout entier. Elle participe du sens même des réformes et de cette exigence de confiance. Comme l'a souligné le président de la République, faire face à l'urgence, c'est agir tout de suite, mais c'est aussi prendre le temps de construire les compromis sociaux qui permettront de répondre à cette urgence. C'est le sens du processus qui a été engagé avec la grande conférence sociale de juillet dernier. C'est la construction d'un modèle innovant de dialogue social à la française. Il est toujours bon de regarder comment les choses se passent à côté, ailleurs, mais nous pouvons aussi tenir compte de nos spécificités, de notre culture, de nos forces, parfois aussi de nos handicaps, pour construire quelque chose qui soit fait pour nous, qui soit un véritable dialogue social, mais un dialogue social à la française. Une façon aussi de bâtir le pacte social dont vous avez parlé ce matin. Dans cette démarche du dialogue social, la place de l'entreprise est centrale. Les travaux de votre magnétiné le montrent, par nature, l'entreprise est traversée par toutes les tensions du corps social. Alors, 30 ans après les lois au roux, ce dialogue dans l'entreprise est plus que jamais une exigence. J'aurais bien sûr aimé avoir le temps de développer avec vous les enjeux qui sont liés à ce que l'on appelle la qualité de vie au travail ou encore, sujet très important, la responsabilité sociale des entreprises ou la responsabilité environnementale des entreprises. C'est d'ailleurs l'intérêt de rencontres telles que la vôtre que de poser ces questions. Je souhaite donc vous dire tout l'intérêt que je porte à voir ces deux derniers points, indépendamment de tous les autres, en débat. Je sais qu'au-delà de cette journée, vous allez porter chacun, à l'Institut de l'entreprise, entreprise et personnel, ses enjeux. Je connais la qualité de vos travaux, j'en ai pris connaissance, je prends reconnaissance de ceux qui sont en cours, je souhaite bien sûr qu'ils continuent, je souhaite qu'ils nourrissent une réflexion commune, je sais qu'on peut compter sur vous tous pour le faire, et je vous donne rendez-vous, si vous m'y invitez à nouveau, à la prochaine édition de vos entretiens de la cohésion sociale, où nous pourrons mesurer ensemble, je l'espère, les progrès de notre pacte social. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501